Bonjour à tous et bienvenue dans la roue d'AG2R La Mondiale. Au sommaire de cette émission de cette quatrième étape contre la montre par équipe ici à Nice. Et bien le contre la montre, il en est question également dans l'inside. Comment se déroule l'échauffement avant un contre la montre. Et puis ce sera le débriefing avec un directeur sportif. Et enfin l'expression du jour, mettre la flèche, expliqué par Romain Bardet et Cyril Bertineau. C'est parti. En fait la journée se déroule, moi personnellement le matin des contre la montre, déjà j'aime bien faire un petit tour de vélo pour me réveiller musculairement. Après trois heures avant le départ je prends une collation pour être bien rempli avant le départ. Et ensuite donc on se rend pour un chrono par équipe donc on se rend sur le lieu environ deux heures avant le départ. On va faire une reconnaissance avec l'équipe en se mettant comme en conditions course. Donc avec les chacun à sa place en fait. Dans un chrono par équipe chacun est à sa place. Et stratégiquement en fait aussi chaque coureur a un objectif en fait à prendre des relais plus ou moins longs. Et donc après l'échauffement on revient au bus. Et après moi je sais que je fais environ une trentaine de minutes sur Home Trainer. Je fais 15 minutes vraiment cool pour un petit peu dérouler. Et ensuite on va dire que pendant une dizaine de minutes je fais monter progressivement le cœur. Voilà pour atteindre pas le max mais une bonne fréquence cardiaque pour être chaud. Et je m'arrête environ 15 minutes. Enfin l'effort vraiment haut je m'arrête environ 15 minutes avant le départ. Et ensuite je fais deux trois minutes tranquille pour récupérer. Je descends du Home Trainer 10 bonnes minutes avant le départ d'un chrono. Voilà. En fait on reconnaît pas les parcours quand c'est un chrono individuel. On fait un petit peu plus d'Homme Trainer. Mais là comme le parcours était en fait barré, enfin était libre pour nous, on a eu le temps de faire un tour et demi puisqu'on a refait un petit passage d'une boucle en plus. Mais voilà on a fait un tour et demi en condition comme en course avec les positions comme pendant l'épreuve. Donc voilà ça s'est bien passé et pour nous aujourd'hui ça a été. C'est un exercice un peu particulier, un petit peu stressant. C'est vrai que l'équipe n'affectionne pas particulièrement le contre-la-monde par équipe. Surtout celui-ci de 25 kilomètres vraiment tout plat. On sait que lors d'un contre-la-monde par équipe à Montpellier on avait intégré le top 10 mais sur un contre-la-monde beaucoup plus accidenté qui nous correspond beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on avait quelques craintes de passer un petit peu à côté de l'événement. On sait que c'est important par rapport au classement général de Jean-Christophe Perrault. Donc c'est vrai que le bilan après cet exercice chronométrique il n'est pas mauvais. Même si la place n'est pas extraordinaire on ne va pas se gargariser avec une 17ème place sur 22. Mais bon c'est surtout les écarts avec les adversaires directs pour rencontrer Jean-Christophe. Je pense à Pinault et à d'autres coureurs qui sont à 20, 25, 30 secondes. Donc on va dire que les écarts sont corrects et c'était un petit peu le but du jeu d'être aux entours de la minute par rapport aux vainqueurs. Et par rapport aux grosses équipes, nos adversaires potentiels d'être environ à 30, 40 secondes. Donc une satisfaction, on n'a pas eu de problème mécanique. Le chrono s'est bien passé par rapport à nos coureurs et à nos petits cabaris. Je pense à Hubert, à John, tous ces grimpeurs de poche, Romain. Voilà, donc ils ont bien assuré leur rôle et le bilan est satisfaisant. Hier, on a vu un groupe très homogène. Tout le monde a passé son relais, sauf John de temps en temps qui a sauté quelques relais. Mais c'est vrai qu'on a vu un groupe très homogène avec nos trois locomotives qu'on avait mis à pied d'oeuvre. Je pense à Jean-Christophe Perrault, à Max Boué et à Christophe Riblon qui ont vraiment, eux, assuré le train rapide de ce qu'on leur montre par équipe. C'est grâce à eux qu'on a bien limité les écarts. Et c'est vrai que l'ensemble de l'équipe a eu un bon travail d'effectuer avec un groupe très homogène qui nous a permis de limiter la casse. On va mettre la flèche, c'est très simple. Tu l'essuies les flèches, toi, en buste. Je vais vous expliquer tout simplement. C'est l'hiver. Tu vois, quand t'es au ski avec moi à la FECLA, on ski de fond. Quand t'es derrière et d'un seul coup, je me retourne, je te vois plus, t'as mis la flèche. T'as abandonné, t'as lâché le tout. En course, quand on met la flèche, c'est que c'est vraiment pas bon signe. On espère mettre le moins souvent dans la saison, la flèche. Mettre la flèche, c'est quand on peut pas terminer la course et qu'on doit se ranger avant la fin de la course, qu'on doit abandonner en gros. Mais c'est vrai que Cyril, quand il vient rouler avec nous dans la veille des courses, il l'a mis souvent la flèche parce que le rythme est un peu trop intense pour un chauffeur de bus.